Bonjour tout le monde. Un jour, quelqu'un m'a dit « Nous stressons tous, c'est comme ça, nous prenons ce qu'il est comme travail ». J'ai laissé lui parler et je n'ai pas répondu à lui, parce que je sais que c'est impossible de résonner à certaines personnes. Je ne ferai pas mon temps et énergie si je sais que quelqu'un ne veut pas écouter et comprendre. Je n'aime pas quand quelqu'un essaie de donner des cours de vie, alors que cette personne est toujours négative, parle toujours des gens et les critiques, ne partage rien d'eux en soi, en particulier si cette personne a plus de 60 ans, n'a pas fait son travail en train de travailler et n'a pas toujours de sa perception. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus grand que vous, qu'il est plus intelligent ou a plus d'expérience. Si cette personne est toujours de sa perception, a trop d'ego, n'a pas appris de sa expérience et erreur, et répète la même erreur, il n'a pas appris et n'a pas appris de soi. Je ne refuse plus de stress, stress, anxiété, dépression, avoir une mauvaise maladie mentale, influence la maladie physique, ça peut amener notre corps à l'intérieur, et ça ne peut pas être réparé ou agréable, stress réduit l'expérience de vie. Stress passe quand nous ne sommes pas nous-mêmes, nous-mêmes, notre type psychologique ou notre type de personnalité, c'est principalement notre première fonction cognitive, c'est notre façon naturelle de être, de penser, de procéder des informations. Quand nous sommes forcés à utiliser l'autre fonction, nous ne préférons pas. On peut être dans le stress, et donc pas nous-mêmes. Il peut être provoqué par un environnement externe ou personne, quand nous devons adapter à une situation, être dans un environnement qui ne correspond pas à nous. C'est souvent parce que l'ego de l'autre personne qui ne comprend pas que nous sommes différents, que nous fonctionnons différemment que eux. Quand quelqu'un veut nous, ou nous espère, mettre une pression, force nous à être une certaine façon, faire certaines choses, quand quelqu'un veut nous être comme eux, ou comme la plupart des gens, il peut créer stress, dépression, trauma, dépendant de la durée et l'intensité de la situation ou l'événement. Par exemple, quand l'extroverte souhaite l'introverte parler plus, ou quand les parents sensent des parents pour leurs enfants, qui sont des types intuitifs, pour faire sport, ou quand le type feeling, un type seeking type, pour exprimer plus leurs émotions, ou quand une neurotypique personnalise, veut une personne neurodivergente, pour agir comme la majorité des gens, comme le neurotypique, ou quand un parent veut leur enfant, avec un Asperger, pour rire, faire un téléphone, ou pour être social. Nos fonctions ont capacité, et sont comme un tank, ou une batterie, et les informations sont data, énergie, un type ou catégorie d'informations, un type d'énergie. C'est une sorte de façon, ou la première fonction, c'est un sac, la deuxième c'est une botte, la troisième c'est un sac, et la troisième c'est un sac. Imagine, pour INTJ, NI a une capacité plus grande et peut stocker une grande quantité de information de catégorie de NI pendant une certaine période de temps. TE a une petite capacité moins que NI, et peut stocker une certaine quantité de information TE CATEGORY INFORMATION, during a shorter période. FI, even less capacity than TE, and can stock a certain quantity of FI CATEGORY INFORMATION, and SE, have low capacity, and can stock a few quantities of SE CATEGORY INFORMATION. It is a question of the type or category of information NI, NE, SI, SE, TI, TE, FI, FE, their capacity, the quantity of this information, and the time. Knowing an information can be anything, visible, invisible, concrete, abstract, a thing not alive, or a living being, animal, or human, everything is an information. Stress, depression, frustration, overwhelming, or perturbation occurs when the quantity, the level of information is too high or too low for the capacity of a function. Too much or too less of something is not good for mental and physical health. When we are too much or too long in a function, we feel stress and feel the need to use another function. In the same way, when we don't use enough a function, when we repress a function, after a certain time, we feel the urge to use this function, and as a result, we can overuse it in an unhealthy way. For example, I had so much ID at a moment or understood many things, I connected so much information between different domains of knowledge that I needed to write them and share them in video. The INTJ can have so much ID, can connect a lot of information, but if he do nothing with his ID, knowledge or insight, the INTJ stress. INTJ can get stress, have depression, when he have no plan, no goal, or when he don't work, don't create or achieve something, or simply, when a problem is not solved, when something is not done. INTJ can quickly stress, when someone is angry, or cry, express too much his emotions, in particular, if the person do a lot of noise, or during social situations, when there are a lot of people. INTJ can get stress, be overwhelmed, when there is too much light, noise, smell, when too much people move, when someone talk too much about detail. If we don't use or repress our second function, we can have stress, be depressed, or have depression. The same, if we don't use or repress our first function, we can have depression, because our first function is our main energy, it's what makes us happy and feel alive, our main source of happiness. We have to find ourselves, be more concentrate on ourselves, be aware of our energy, how do we feel, take time to determine what emotion we have, what we feel and sense in our body, check ourselves on the inside and outside, and ask ourselves why we feel like this, to determine what situation stresses us, to determine the source of our sadness, stress, frustration or depression, the root of our discomfort, what causes us to feel this way. To after avoid the same situation in the future, not reproduce the same mistake, avoid the uncomfortable situation, avoid the source of our stress, to be better with ourselves. We have to be aware and have conscious, there are things and environment which don't correspond to us, which are not compatible with our functioning, with our way of being in the world. The causes of our stress and depression are due to our functioning, our eight cognitive functions and their order. We just need to know our psychological or personality type, our cognitive functions and how it works, and we can better manage our energy, the stress, reduce heat and avoid depression. The knowledge about typology, MBTI, cognitive functions are free and will help you every day, everywhere, to understand and be better with yourself and others. We have tooled the knowledge to avoid stress, depression and reduce trauma. It's free and easily accessible on internet, and I don't understand why it's not already used everywhere. Thanks for watching, and see you in the next video. Bye-bye. For more information, I will see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.